Soyez. Si tu veux dire un raccourci. Avec plaisir. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Je voudrais excuser Johanna Roland, qui serait évidemment heureuse de pouvoir être présente parmi nous, mais ce soir elle avait d'autres obligations. Et donc elle m'a demandé de la représenter. Et j'en suis ravi, j'en suis ravi parce que je retrouve des amis, des collègues, Pierre-Ebin, avec qui on travaille vraiment étroitement, en bonne intelligence, dans l'intérêt général au service du public depuis des années. Pierre-Emmanuel, qu'on se connaît depuis pas mal d'années. Et puis Michel, qu'on a eu des relations en fonction de travail, on peut dire, professionnel, au titre de tes fonctions de directeur. Et c'est vrai que cette présence pour moi, elle me rappelle aussi, je suis un petit peu plus âgé que l'UDB, mais elle me rappelle aussi que je me suis engagé comme militant en 1977. Et à l'époque, c'était la victoire de l'Union de la Gauche à Nantes. Et j'ai une pensée particulière pour Patrick Pellen, que j'ai bien connue et dont j'appréciais vraiment l'écoute, la disponibilité et l'investissement. Et la gauche, j'en ai tiré de cette leçon de mon engagement militant, et de cette époque, que la gauche n'est jamais aussi forte que quand elle est riche de sa diversité. Et cette diversité, voilà, chacun porte sa pierre à l'édifice. Chacun a une importance, quel que soit le poids qu'il peut représenter dans l'opinion publique à un moment donné. Chaque organisation politique de gauche a ses traditions, ses références, sa culture, son identité, ses propositions. Et la gauche, elle n'est forte justement que quand elle arrive à se rassembler et à défendre ensemble un projet commun, chacun respecte l'autre, mais en même temps, on met en commun, on essaie de travailler ensemble sur des objectifs qui rejoignent les préoccupations de nos concitoyens. Alors c'est ce qu'on fait à Nantes depuis déjà pas mal d'années. Donc de 77 à 83 avec Alain Chénard, avec cette malheureuse interruption qu'on a connue avec la droite. Mais depuis 89 avec Jean-Marc Ayrault, Patrick Rimbère, et demain, évidemment, nous l'espérons tous avec Johanna Roland. Alors c'est vrai que la question d'identité bretonne, elle est importante pour Nantes. Nantes a, voilà, une identité, et cette identité bretonne présente historiquement à Nantes, il faut la faire vivre, il faut la préserver, et ça passe par un certain nombre d'actions, que vous avez souligné. Moi je sais qu'en tout cas d'adjointe à l'éducation, pendant, juste avant que Johanna ne prenne les rênes d'ailleurs, d'adjointe à l'éducation, j'ai beaucoup aimé travailler avec notamment l'école Diwan, la filière dièse également, et je vous rappelle qu'on avait fêté les 25 ans de la présence de Diwan sur la ville de Nantes, avec une fête à l'hôtel de ville qui était extrêmement sympathique et chaleureuse. Je vois aussi cette présence à travers les rapprochements que tu as cités avec toutes ces villes, donc Lorient, Vannes, Brest et surtout Rennes évidemment, avec tout ce travail étroit qu'on a développé par-delà les frontières administratives, sur lesquelles en effet il y a débat entre nous. Mais je pense que voilà, il y a une volonté de soutenir la culture bretonne à travers les associations qui sont aujourd'hui regroupées, Rue Harwis, mais qui demain vont intégrer le site de la emblématique de la bourse de travail complètement réhabilitée, et qui accueillera aussi la nouvelle salle des salons de l'huile reconstituée. Bref, on a beaucoup de travail à faire encore. Il y a un chemin qu'on a déjà parcouru, il reste des choses à faire ensemble. Et de ce point de vue-là, la perspective de travailler ensemble, à nouveau, dans l'intérêt de Nanté, les Nantais, avec Johanna Roland, qui va ouvrir un petit peu une nouvelle ère, puisque c'est changement de génération, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre. Alors, à l'UDB également, je vois que voilà, les jeunes aussi trouvent leur place, et je m'en réjouis vraiment fortement. Eh bien, je pense que voilà, nous sommes aussi des passeurs entre une ancienne époque et puis une nouvelle qui va s'ouvrir avec cette élection. Elle ne sera pas facile, cette élection. On voit bien que malheureusement, aujourd'hui, la crise sociale mine la confiance que nos concitoyens peuvent avoir dans les politiques, et ça nous affecte tous, quels que soient nos partis, peut-être plus, évidemment, nous, en tant que socialistes, parce que, compte tenu des responsabilités que nous exerçons au pouvoir, mais on voit bien que par notre action locale, il y a des avancées extrêmement concrètes. Les gens se sentent quand même mieux protégés à Nantes, dans cet environnement plus difficile pour un certain nombre de nos concitoyens. Et donc, cette exigence de cohésion sociale, d'attractivité pour le territoire, d'ambition, en respectant notre identité et, en contraire, en l'approfondissant, je crois que c'est un projet qui nous réunit tous ensemble. Alors, il va falloir se mettre au boulot, Pierre-Emmanuel l'a dit. C'est vrai qu'il va falloir, dans les semaines à venir, se mobiliser. Le local de campagne de Johanna Roland est ouvert à chacun et chacune d'entre vous, évidemment. Évidemment, il y a les possibilités d'apporter des contributions à la campagne, car Johanna Roland est très attentive à cette démarche de participation citoyenne. Elle l'a démontrée avec trois assises qu'elle vient de terminer. Et hier, c'était assez symbolique, c'était au travail, hier, au cœur d'un quartier d'habitat social. Et donc, cette démarche, elle peut se poursuivre. Vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice, en tant qu'organisation politique, évidemment, mais également, à titre aussi, en tant que citoyen, et autour de nous, on peut mobiliser dans ce cadre-là. Alors, voilà ce que je voulais vous dire. Merci, donc, de m'avoir invité ce soir, enfin, d'avoir invité Johanna Roland et, donc, l'équipe socialiste, je dirais, qui participe à cette liste. Heureux d'avoir cet accord renouvelé entre l'UDB et les autres formations de gauche rassemblées sur la liste de Johanna. Et voilà, et en avant pour une nouvelle victoire.